... Namasté à tout le monde, bienvenue à ce cours de yoga, fitness, niveau avancé. Donc faites attention si c'est les premières fois que vous faites ce type de cours ou vous débutez dans le yoga, essayez d'être prudent au niveau des articulations de votre corps, faites attention, écoutez bien votre corps, ne vous blessez pas, on n'a pas besoin de ça en ce moment, donc on est là pour avoir du plaisir à pratiquer ensemble. Donc je vous souhaite une très très belle pratique et surtout laissez monter la température doucement du corps avant d'aller un petit peu plus loin dans la profondeur. Donc on va commencer dans la position de Virasana, comme je suis actuellement, en fléchissant le genou droit et gauche, en déposant le dessus de la cheville droite et gauche au sol et en ramenant le bassin sur les talons. Donc dans cette posture, on va essayer de bien serrer les jambes, d'être très compactes et à partir de la fondation des jambes, on va chercher Stira Soukham, donc Stira la fondation, Soukham l'élévation. On va créer beaucoup d'espace au niveau de la cavité ventrale pour bien respirer. Vous allez juste déposer vos pouces à l'intérieur de la cage thoracique puis essayer de remonter un peu vers le haut pour sentir le bas du dos qui s'étire et le ventre qui va bien s'allonger. On va partir d'ici. Vous allez déposer vos mains droite et gauche sur la cuisse droite et gauche. On va bien rouler les épaules vers l'arrière, on ramène le menton vers la gorge, on va bien pousser le cœur vers l'avant. Et on va prendre cinq respirations juste pour revenir vers soi, pour observer notre respiration, puis aborder notre centrement, ce retour du yogi vers lui-même. Essayez de respirer sur la narine droite et gauche, sentez l'air frais qui glisse à l'intérieur des narines jusque dans les profondeurs du poumon. Puis sur l'expiration, vous allez bien expirer pour évacuer cet air chaud, plus humide vers l'extérieur du corps. Puis continuez à votre rythme en détendant un peu la mâchoire, en relâchant les muscles de notre visage. On relâche bien les bras, les jambes. On essaie d'assouplir un peu le ventre. On va sentir toujours le ventre bien rond sur notre inspiration, puis bien creuser sur notre expiration. Encore deux respirations. J'ouvre bien le cœur sur mon inspire et je ramène bien le mental ici maintenant dans l'expiration. Ensuite on prend une dernière inspiration, puis sur une très longue expiration, on va à nouveau ramener tout le poids du corps vers le sol. En partir d'ici, on va ouvrir les yeux, puis on va monter les bras très haut vers le ciel, grand inspiration. Sur l'expiration, on ramènera les mains sur le cœur, sur l'externe. On va ouvrir les bras en croix sur l'inspiration. Puis on va faire des petits mouvements de bras, mouvements circulaires pour réchauffer un peu les deltoïdes et les épaules. Donc essayez de travailler les épaules bien détendues vers le sol. Puis sentez ce petit mouvement circulaire du bras droit et gauche bien détendu. On va ensuite changer le sens de rotation, puis vous allez essayer de faire des cercles un petit peu plus grands pour aller chercher un peu plus de mobilité et de flexibilité au niveau de l'épaule droite et gauche. On respire calmement, on est bien enraciné dans notre fondation. Une fois que vous allez sentir la chaleur monter un peu au niveau de l'épaule droite et gauche, on va revenir bras en croix, puis on va monter les bras très haut vers le ciel, en regardant très haut vers le ciel. Prenez une grande inspiration. Sur l'expiration, on ramène toute l'énergie des mains vers l'extérieur nord, on regarde loin devant, puis on va déposer les mains au sol, on va soulever le bassin, on glisse un tout petit peu les jambes vers l'arrière pour s'installer dans la posture du chat. Je prends une très grande inspiration, posture du chat. Sur l'expiration, shadow rond, on travaille bien le mouvement de la colonne vertébrale. Inspiration, shadow bien creusé en regardant très haut vers le ciel. Expiration, à nouveau, shadow bien rond, sentez le massage du ventre. Grande inspiration, shadow bien creusé, on regarde très haut vers le plafond. Expiration, shadow rond, dernier passage. Puis, dernière inspiration, shadow bien creusé, on libère un peu la nuque, on regarde très haut vers le ciel et on revient dans la posture du chat sur notre inspiration. Maintenant, on va réchauffer les poignets. Donc, on va faire des mouvements circulaires du dos dans l'espace en commençant par glisser le dos vers la droite, vers l'avant, vers la gauche et vers l'arrière. Donc là, on va réchauffer les poignets, les épaules, les hanches et les genoux. Donc, sentez ce réchauffement, absorbez cette chaleur qui monte en vous, dans votre corps, ressentez vos énergies, puis faites un mouvement circulaire un petit peu plus grand, un peu plus large, pour vraiment travailler les articulations à 360 degrés. On va revenir ensuite au centre sur l'inspiration et on va faire le même mouvement sur la gauche, puis ensuite vers la droite, vers l'arrière, mouvement circulaire, toujours, en travaillant sur les articulations des poignets. Exercez une petite pression du poignet droit et gauche contre le sol, juste pour commencer à mettre les premières pressions sur vos poignets. On va beaucoup solliciter ces articulations durant la pratique, donc il faut vraiment sentir que vous êtes confortable au niveau du poignet droit et gauche et de l'épaule droite et gauche. Encore deux mouvements bien circulaires. Et ensuite, on va revenir plein centre sur notre inspiration. À partir d'ici, on va presser le genou gauche au sein, puis je vais allonger la jambe droite vers l'arrière. Je tends bien la jambe droite vers l'arrière, j'allonge le bras gauche très loin vers l'avant, je prends une grande inspiration. Sur l'expiration, j'amène le genou gauche sur le... le cou de gauche sur le genou droit. Inspirez, on allonge, on étire. Expiration, deuxième connexion. Inspirez, on allonge, on étire. Expiration, troisième connexion. J'inspire, j'allonge, j'étire. Si on est à l'aise, on essaie d'amener dans la quatrième connexion, front vers le genou droit. Inspirez, on allonge, on étire. Expiration, front vers le genou droit. Inspirez, on allonge, on étire. On dépose la main gauche au sol, le genou droit au sol. On prend une grande inspiration bien dans l'axe. Et sur l'expiration, je vais pousser toute l'énergie dans ma jambe gauche. Puis toute l'énergie dans le bras droit vers l'avant. Je prends un peu de hauteur, je prends une grande inspiration. Expiration, coup de droit, genou gauche. Inspirez, on allonge, on étire. Expiration, à nouveau, deuxième connexion. Inspirez, on repousse bien l'énergie avant-arrière. Expiration, troisième connexion. Inspirez, on allonge, on étire. Puis là, on va essayer d'amener le front sur le genou gauche. Inspirez, on allonge, on étire. On va un peu plus loin, front sur le genou gauche. Inspirez, on allonge, on étire. On ramène la main droite au sol, puis le genou gauche à la terre. Excellent. On va soulever la pointe du pied droit et gauche, bien presser les orteils au sol. Ramener le bassin vers les talons. Puis on fait une première montée dans notre chien tête en bas. En essayant de bien positionner quatre points d'appui au sol, en ayant un peu plus le poids sur nos jambes. On va rester ici pour quatre respirations. Pensez à bien allonger la colonne vertébrale. Bien sentir votre respiration. Bien détendre notre mâchoire. Bien oxygéner notre corps. Ensuite, on va prendre une grande inspiration. On va pousser sous le pied gauche. On soulève la jambe droite sur une très grande respiration. Et on va amener le genou droit vers le front sur la première expiration. Inspirez, on allonge la jambe droite. Expiration, genou, front. Inspirez, on allonge la jambe droite. Expiration, genou, front. Inspirez, on allonge la jambe droite. Expiration, genou, front. Inspirez, on allonge. Et dernière connexion, genou, front. On relépose le pied droit au sol, on revient dans le chien tête en bas, on pousse très fort vers l'arrière. On va pousser maintenant très fort sous le pied droit, jambe de fondation, on monte bien la jambe gauche, une grande inspiration. Expiration, genou gauche au front, première connexion. On repousse toute l'énergie dans la jambe gauche, expiration, genou au front. Inspiré, on repousse bien la jambe gauche, expiration, genou au front. Inspiré, on allonge, expiration, genou au front, dernière inspiration, on allonge, et dernière expiration, genou au front. Puis on redépose le pied gauche au sol, on presse très fort vers l'arrière, on revient dans la posture de chien tête en bas. Observez votre position, essayez de bien l'affiner, poussez bien les mains au sol, on doit bien l'écarter. On va ensuite prendre une dernière inspiration, on va soulever les talons, puis on va ramener les genoux au sol sur notre expiration, on revient dans la posture du chat. A partir de cette posture, vous allez regarder très loin vers l'avant sur l'inspiration, puis on va allonger la jambe droite vers l'arrière, bien pousser vers l'arrière. Cette fois-ci, on va faire trois passages, j'amène ma jambe droite vers l'avant. Expiration, on tire vers l'arrière. Expiration, jambe droite vers la droite. Inspiration, jambe vers l'arrière. Expiration, jambe droite vers la droite. Inspiration, jambe vers l'arrière, on ramène le genou droit au sol. Grande inspiration dans l'axe, expiration, je pousse la jambe gauche vers l'arrière, j'écarte bien les artes et pieds gauche. Expiration, jambe gauche à gauche, essayez de garder la jambe gauche très haut. Inspiration, revient vers l'arrière. Expiration, jambe gauche à gauche. Inspirez, on est vers l'arrière. Expiration, jambe gauche à gauche. Excellent, on revient vers l'arrière. On redépose le genou gauche au sol. On soulève les pieds, on inspire. Et on revient dans le chien tête en bas sur une très belle expiration. On va bien pousser, bien étirer vers l'arrière. On sent la stabilité dans Adho Mukha. Ressentez votre respiration. Pensez à bien relâcher, bien étendre. Encore deux respirations. On étire la cuisse droite et gauche. On sent la chaleur monter dans notre corps. On prend une dernière inspiration. Excellent, à partir d'ici, vous allez doucement soulever la jambe droite sur une grande inspiration. Puis on va venir le pied droit entre nos deux mains sur l'expiration. Là on est dans la fente. On va regarder loin devant. On ouvre les bras en V. Puis on essaie de prendre un peu de hauteur en décalant le ventre côté droit. De la cuisse droite. On allonge bien le regard très loin vers l'avant. Je vais inspirer. Je vais monter les bras très haut vers le ciel. Et sur l'expiration, on ramène les bras en V. Inspirer, on remonte les bras très haut vers le ciel. Expiration, on glisse les bras en V vers l'arrière. Excellent. Dernière inspiration, monter les bras très haut vers le ciel. Et sur l'expiration, on ramène complètement les mains au sol. Je presse ma main gauche au sol. Je monte mon bras droit vers le ciel. Je rentre dans la fente en torsion. On essaie de bien conserver la jambe gauche en contraction. On regarde très haut vers le ciel. Puis on prendra une dernière inspiration. Sur l'expiration, on regarde vers le sol. On ramène la main droite à la terre. Puis la jambe droite vers l'arrière pour être dans notre planche. A partir de la planche, on va prendre une grande inspiration. Puis là, on va annoncer la première série de trois. Donc je vais expirer, je descends dans mon chaturanga. Inspirer, on remonte dans la planche. Expiration, chaturanga. Expiration, on revient dans la planche. Expiration, chaturanga. Expiration, on remonte dans la planche. Sur l'expiration, on tente en bas. On essaie de bien monter notre bassin. On revient au calme pour cinq respirations. Bien stable. Les mains sont largeurs de notre épaule droite et gauche. On contracte bien la cuisse droite et gauche. Les pieds sont largeurs de notre bassin. Essayez avec de longues expirations de bien ralentir le battement du cœur. Observez votre détente, votre enracinement, votre ancrage. Le ventre est rond sur l'inspire, puis bien creusé sur notre expiration. Excellent. Partir d'ici, on va pousser le pied droit au sol. On soulève notre jambe gauche. On prend une grande inspiration. Puis sur l'expire, on amène le pied gauche entre nos deux mains. On est dans la fente. J'inspire, je regarde loin devant. Je pousse le pied gauche. Je tire les bras vers l'arrière. Je stabilise. Puis sur l'inspire, on monte les bras très haut vers le ciel. Expiration, bras en V, bien étirés vers l'arrière. Expiration, on monte très haut vers le ciel. Expiration, bras en V, bien étirés vers l'arrière. On flotte. Inspirez, on monte les bras très très haut vers le ciel. Excellent. Expirez, on ramène les bras en V. Puis doucement, on ramène les mains au sol. On presse la main droite au sol. Puis on va remonter le bras gauche très haut vers le ciel. Pour être dans la fente en torsion. On s'entendera à le niveau de votre dos, colonne vertébrale. Contractez bien la cuisse droite. Puis essayez de bien pousser l'énergie dans le bras gauche. Prenez une dernière inspiration. Expirez, on ramène la main gauche au sol. Donc là, je vais bien écarter les doigts de la main gauche. Puis glisser la jambe gauche vers l'arrière pour revenir dans ma planche. À partir de la planche, deuxième série, trois. Donc, j'inspire dans la planche. Expiration, fléchis les bras. On descend dans le chaturanga. Inspirez, on va remonter dans la planche. Expiration, chaturanga. Expiration, planche. Dernière descente dans le chaturanga sur l'expiration. Inspiration, planche. Puis expiration, chien tête en bas. En ramenant bien le bassin vers le ciel. En ramenant les pieds vers le sol. On essaie de rapprocher les talons de la terre pour bien enraciner notre Adho Moka. Sentez votre chien. Sentez la descente du sang vers la tête. Gardez bien vos épaules très larges. Respirez. Donc, allez chercher de belles inspirations. Et de très, très belles expirations. Excellent. Encore deux respirations ici. Puis de très longues expirations. À partir d'ici, on va soulever les talons très haut. Puis on va fléchir les genoux. Et on revient dans la posture du chat. Dessus du pied droit et gauche au sol. J'inspire en la posture du chat. Comme tout à l'heure, je vais allonger ma jambe droite vers l'arrière. Puis je vais étirer mon bras gauche très loin vers l'avant. Là, on va bien stabiliser. On essaie de regarder loin devant. Sur l'expiration, on va pousser le bras gauche à gauche et la jambe droite à droite. Puis là, on regarde très loin vers l'avant. On stabilise. Travaillez bien les grands obliques côté droit. Poussez bien vers la gauche, bien vers la droite. Sur l'inspiration, on revient au centre. Expiration. Deuxième mouvement latéral. Inspirez, on revient au centre. Puis sur l'expiration, dernier mouvement latéral. Excellent. Inspirez, on revient dans l'axe. On dépose main gauche au sol. Genoux droit à l'intérieur. On prend une grande inspiration. Expiration, jambe gauche vers l'arrière. Puis bras droit très loin vers l'avant. Là, je stabilise. Puis sur l'expiration, je décale bras droit à droite, jambe gauche à gauche. On essaie de bien tenir. Inspirez, on revient dans l'axe. Expiration, on va bien les axer. Excellent. Inspirez, on revient dans l'axe. Dernier passage, on va bien les axer. Inspirez, on revient dans l'axe. On dépose main droite au sol, genoux gauche au sol. On va soulever les pieds. Bien presser les orteils au sol. Ramenez doucement le bassin vers les talons. Puis on monte dans le chien tête en bas sur l'expiration. Donc là, je vais bien ramener le poids du corps vers l'arrière. J'essaie de bien m'enraciner. De bien respirer. De bien l'étendre. Puis on se prépare pour la dernière série de trois. Donc à partir de chien tête en bas, on va aller dans la planche sur notre inspiration. Et à partir de la planche. Chaturanga sur l'expiration. Inspiration, planche. Expiration, chaturanga. Serrez bien, recoule. Inspirez, on remonte dans la planche. Expiration, chaturanga. Expiration, planche. Expiration, chien tête en bas. On pousse très fort vers l'arrière. On est sur la pointe des orteils. Les talons sont très hauts. Puis sur notre expiration, on va ramener très lentement les talons vers le sol. Trois respirations dans Adho Moka. À partir d'ici, on prendra une grande et profonde inspiration. Puis très doucement, on va soulever les talons et on va ramener les genoux au sol pour revenir dans la posture du chat. À partir de la posture du chat, on va continuer notre travail sur la sangle abdominale. Donc vous allez allonger la jambe droite vers l'arrière. Poussez bien les orteils pieds droit au sol. On va soulever le talon gauche en ramenant le talon gauche vers le fessier gauche. Puis on va soulever le genou gauche vers l'épaule gauche sur notre inspiration. Expirez, on ramène le genou gauche vers le sol. Inspiration, on soulève le genou, on pousse bien les mains. Expiration, genou à la terre. Expiration, on monte le genou vers le haut. Expiration, genou vers le sol. Expiration, genou vers le haut. Expiration, genou vers le sol. Dernière inspiration, genou très haut vers le ciel. Expiration, on allonge la jambe gauche. On revient dans la planche, on regarde très loin vers l'avant. Puis sur l'expiration, on va déposer notre genou droit au sol. On ramène le talon droit vers le fessier droit. Puis on se prépare pour cinq montées. Donc je pousse bien les mains au sol, je décolle, sur l'inspiration, mon genou vers le haut. Il s'est bien monté. Expiration, on ramène le genou au sol. Expiration, on monte très haut. Expiration, genou au sol. Expiration, on monte très haut. Expiration, genou au sol. Expiration, quatrième montée. Expiration, genou au sol. Puis inspiration, dernière montée. Sur l'expiration, on allonge la jambe droite. On revient dans la planche. On prend une grande inspiration. Et on descend dans le chien, tête en bas, sur notre expiration. Donc à chaque fois qu'on va revenir dans notre chair, c'est pour essayer de récupérer un tout petit peu notre respiration. Expiration, vérifiez que vous êtes bien sur vos jambes, au moins comprimer les poignets, les épaules et les coudes. Sentez ce poids revenir sur la jambe droite et gauche. Prenez le temps de bien respirer, de bien étendre, de bien évacuer. Puis d'aller chercher ces beaux étirements derrière la jambe droite et gauche. Excellent, ici. On prend ensuite une dernière inspiration. On va pousser très loin vers l'arrière. Ensuite, on va pousser sous notre pied gauche. On va soulever la jambe droite sur l'inspiration. Là, vous allez pouvoir fléchir la jambe droite. Ensuite, on va ouvrir la hanche droite vers le haut. Donc sentez bien la montée du genou droit vers le ciel. À partir de là, je vais simplement inspirer. J'allonge la jambe droite en pointant bien les orteils vers l'arrière et vers le ciel. Expiration, flexion. Inspiration, grande extension. Expiration, flexion. Inspiration, très grande extension. Expiration, flexion. Excellent. On va ensuite déposer la pointe du pied droit vers l'arrière et vers le sol. On va bien monter le bassin. La jambe gauche reste bien tendue. Puis on monte le bras droit vers le ciel. Et sur l'expiration, on va ramener le bras droit vers l'avant de notre tapis. Sur l'inspiration, on va ramener le coude au nombril, on descend vers le sol. Expiration, grande ouverture dans le Rockstar. Essayez de sentir l'ouverture sur le côté droit. Inspiration, on ramène le coude au nombril, on descend vers le sol. Puis dernière expiration, dernière grande ouverture. Inspiration, on ramène le coude au nombril. Ensuite, on va ramener la main droite au sol. Puis on allonge la jambe droite, on inspire. Sur l'expiration, on ramène le pied droit au sol. On va pousser le pied droit au sol. Puis on va soulever la jambe gauche sur notre inspiration. Flexion la jambe gauche. Ouverture de la hanche gauche. On va bien monter le genou gauche vers le haut. À partir d'ici, inspiration. Expiration, j'allonge la jambe gauche. Expiration, flexion. L'inspiration, on allonge bien la jambe gauche. Expiration, flexion. L'inspiration, on allonge bien la jambe gauche. Expiration, flexion. On dépose la pointe du pied gauche au sol. On essaie de garder la jambe droite bien tendue. Puis on fait une première montée dans le Rockstar. En essayant de bien tirer le bras gauche au bout de notre tapis. Inspirez, flexion du coude gauche. On ramène le coude vers le nombril. On descend vers le sol. Très longue expiration. Deuxième grande ouverture. Excellent. Inspirez, coude au nombril. On ramène toute l'énergie vers soi. Dernière expiration. Très belle ouverture. Inspirez, on ramène toute l'énergie du coude vers le nombril. On ramène la main gauche au sol. On étire bien la jambe gauche très longue vers le ciel. Et on ramène le pied gauche au sol pour revenir dans le chien tête en bas. À partir d'ici, on prend trois respirations. Donc vous allez essayer de bien détendre le corps, de bien étirer, de bien sentir les épaules très larges vers la droite et vers la gauche. Oxygénez bien votre corps. Ressentez votre respiration, la détente du dos. Puis on expirera une dernière fois. On va sauver les talons très haut vers le ciel sur l'inspire. On va fléchir les genoux et ramener les genoux au sol. On est à nouveau dans la posture du chat. Maintenant, je vais bien déposer mes avant-bras au sol. Je vais vérifier que mes coudes sont bien en appui à la terre. Que j'ai bien les avant-bras au sol, il doit bien l'écarter. On va faire la même chose côté gauche. Une fois qu'on a une belle pression des avant-bras à la terre, on va allonger la jambe droite. Puis on va bien presser le pied droit au sol. On va allonger la jambe gauche et on va bien presser le talon gauche au sol. On essaie de regarder loin devant, de respirer, de bien gainer. Donc il faut bien contracter les cuisses, bien contracter les fessiers. Puis à partir de cette petite planche vers le sol, on va inspirer. Sur l'expiration, on va descendre le bassin au sol. Sur l'inspiration, on va remonter vers le ciel. Expiration, on descend le bassin vers le sol. Inspirer, on remonte. Expiration, on fait une dernière descente du bassin vers la terre. Puis sur l'inspiration, on va bien remonter. Maintenant que je suis dans mon axe, j'inspire. Sur l'expiration, je bascule mon bassin vers la droite et vers le sol. Sur l'inspiration, on remonte dans la planche. Donc à chaque fois, on active la sangle. Expiration, on va vers la gauche et vers le sol. Inspirer, on remonte bien dans l'axe. Expiration, vers la droite et vers le sol. Détendez bien. Inspirer, on revient dans l'axe. Excellent. Deuxième passage sur la gauche, sur notre expiration. Inspirer, on revient dans l'axe. Dernier passage sur notre droite, sur notre expiration. Inspirer, on revient dans l'axe. Et dernier passage sur notre gauche, sur notre expiration. Inspirer, on revient dans l'axe. À partir d'ici, on va déposer le devant du bassin au sol. Puis le dessus du pied droit et gauche au sol. Et là, on va rouler un petit peu les épaules vers l'arrière. Et on va regarder très loin vers l'avant. Donc vous allez pouvoir bouger un peu le bassin, droite, gauche, gauche, droite, juste pour bien détendre le bas du dos. Vérifiez que vous avez les jambes légèrement en V, en pointant les orteils vers les angles de votre tapis. Puis dans cette posture du sphinx, on va essayer de bien détendre la colonne vertébrale. De regarder droit devant. Et de détendre le devant du thorax, puis du ventre. Donc cinq respirations dans la posture. On essaye de doucement revenir vers sa respiration. Doucement revenir vers soi. En ressentant la chaleur de notre corps qui se diffuse dans le corps. Puis si vous êtes à l'aise avec le bas du dos, on va aller un petit peu plus loin. On va aller dans la posture du phoque. Donc vous allez écarter vos doigts. Bien presser les mains au sol. Et avec cette poussée des mains au sol, on va décoller les côtes. Tendre les bras. Vérifiez que vous n'avez pas les épaules qui montent. Donc gardez bien les épaules basses. Légèrement décalées vers l'arrière. Puis là, on regarde droit devant. On va chercher un étirement un petit peu plus important du ventre. Du thorax. En relâchant un peu la nuque et la mâchoire. On libère un peu de pression sur le ventre. On va revenir sur un engagement musculaire pour travailler les grands obliques côté droit et gauche. Donc vous allez sentir qu'il y a un travail fort au niveau de votre taille. On va affiner la silhouette, affiner notre taille dans les prochains mouvements. Donc on prend une dernière inspiration. Sur l'expiration, on va ramener les coudes au sol. Donc on va bien enraciner les coudes à la terre. Puis les mains au sol, il doit bien écarter. On va remonter dans la petite planche. Donc vous allez bien pousser les orteils au sol. Soulevez le bassin. Puis gainez bien la sonde. Donc sentez qu'il y a une poussée des coudes à la terre. Pour ramener un peu de poussée vers les talons, vers l'arrière. Là, je vais bien presser mes orteils et pieds gauche au sol. Je soulève ma jambe droite. Je pointe vers l'arrière. J'inspire. Expiration. J'ouvre un peu la hanche droite. Puis j'amène le genou droit sur mon bras droit. Je connecte. Inspirez. On allonge. Deuxième expiration. Connexion. Inspirez. On allonge. Expiration. Troisième connexion. Inspirez. On allonge. Expiration. Connexion. Inspirez. On allonge. Et dernière connexion. Puis on allonge. On redépose le pied droit au sol. On va bien contracter la cuisse droite. On soulève la jambe gauche. On garde loin devant. On inspire. Expiration. Genou gauche vers le bras gauche. Connexion. Inspirez. On repousse vers l'arrière. Expiration. Deuxième connexion. Inspirez. On allonge. On étire. Expiration. Troisième connexion. Inspirez. On allonge. Expiration. Quatrième connexion. Inspirez. On allonge. Expiration. Dernière connexion. On allonge. On redépose le pied gauche au sol. On essaie de tenir encore deux respirations dans la petite planche. Puis on ramène doucement le bassin au sol sur notre expiration. Très beau travail. On va revenir dans la posture du sphinx. On essaie de récupérer un tout petit peu. De libérer un peu de tension dans les bras, dans les épaules, dans les poignets également. Détendez bien la mâchoire. Excellent. On prend ensuite une dernière inspiration. À partir d'ici, on va presser pointe du pied droit et gauche au sol. On presse bien les coudes au sol. On remonte dans la toute petite planche. À partir de la petite planche, à l'endroit où on a les coudes, on va ramener les mains au sol. On sera dans la grande planche. On va inspirer et on va dans le chien tête en bas sur notre expiration. Prenez le temps de bien vider vos poumons, de bien expirer, de bien ressentir à dos nos cœurs. Puis à partir d'ici, on va inspirer. On pousse le pied gauche au sol. On soulève notre jambe droite sur une grande inspiration. Et là, on va réfléchir le genou droit pour connecter le genou droit sur le coude gauche. Inspirer, on allonge, on étire. Expiration, genou droit, coude gauche. Inspirer, on allonge, on étire. Et dernière connexion, genou droit, coude gauche. Ensuite, je vais allonger ma jambe droite vers l'avant. Donc je vais bien positionner l'extérieur du pied droit au sol. On va bien ramener le talon gauche au sol. On presse la main droite au sol. Puis on va soulever le bassin. Soulever le bras gauche et on regarde très haut vers le ciel. Donc avec la poussée des pieds au sol, jambes bien tendues, on va pouvoir monter l'énergie très haut vers le ciel. On prendra ensuite une dernière inspiration. Expiration, expirer, on ramène la main gauche au sol. On retend la jambe droite vers l'arrière, on inspire. Expiration, on est sur le côté droit, planche inclinée à droite. On va ramener la jambe gauche sur la jambe droite. On va bien monter le bassin très haut vers le ciel. Puis on va tendre le bras gauche vers le ciel. Expire, respirez bien, solidifiez. Excellent, prenez une dernière inspiration. Très beau travail. On ramène la main gauche au sol, pied gauche au sol. On inspire dans la planche. Et sur l'expiration, on revient dans le chien tête en bas, très lentement. En essayant de bien ramener tout le poids du corps sur nos jambes. De revenir vers soi, de bien détendre. Observez votre respiration. Soyez bien déterminé dans votre souffle. Sentez-vous porter par l'énergie du corps plus que par vos muscles. Dernière inspiration. Excellent, on va faire l'autre côté. Donc on presse les pieds droits au sol, on soulève notre jambe gauche. On va bien allonger, étirer. Expiration, genou gauche qui va se connecter sur le coude droit. Inspirez, on va bien repousser l'énergie dans la jambe gauche. Expiration, genou gauche, coude droit. Inspirez, on allonge, on étire. Expiration, genou gauche, coude droit. Puis extension du pied gauche au sol, un peu vers l'avant. On enracine bien le talon droit. Les deux jambes sont bien tendues. On presse la main gauche au sol. Et là, on prend le temps de bien développer la montée d'énergie dans le bras droit. On regarde très haut vers le ciel. Puis on presse un peu plus. Les pieds au sol, on monte le bassin un peu plus haut. On prend une dernière inspiration. Expiration, expirer, on ramène la main droite au sol. Genre gauche vers l'arrière. On inspire. Expiration, on bascule sur le côté gauche. Planche inclinie à gauche. On ramène la jambe droite sur la jambe gauche. Puis on va bien monter le bassin. Et à nouveau, le bras droit vers le ciel. Donc essayez de bien gérer votre équilibre. De bien garder la montée du bassin vers le haut pour bien travailler les grands obliques côté gauche. Et on ramènera la main droite au sol. On revient dans la planche. À partir de la planche, j'inspire. Et sur l'expiration, on va dans le chien tête en bas. En montant bien le bassin très haut vers le ciel pour revenir sur nos jambes. Là, je vais bien détendre. J'essaie de bien revenir sur la jambe droite et gauche. Excellent. On va ensuite rentrer dans une torsion dans le chien tête en bas. Donc vous allez faire très attention au niveau des poignets et des épaules. Allez-y doucement. Prenez une grande inspiration dans l'axe. Sur l'expiration, on va déporter le poids du corps un peu sur la droite. On va soulever la main gauche. Puis on va glisser la main gauche derrière la cuisse droite. Derrière le mollet gauche, si on est très à l'aise, on peut aller chercher le talon droit. Donc, main gauche, cuisse droite, mollet droit ou talon droit. Ensuite, on relâche la tête vers le sol. Puis on regarde vers la droite et on commence à rentrer dans la torsion du dos sans trop forcer. On solidifie bien notre épaule droite. La main droite est bien en pression au sol. Prenez une dernière inspiration. Expirez, on regarde vers le sol. On ramène main gauche au sol. Là, on va bien pousser très fort vers l'arrière, un peu vers la gauche. Doucement, on soulève la main droite. Si ça tient, main droite derrière la cuisse gauche. Le mollet gauche. Ou on va chercher le talon gauche si on est très à l'aise. On laisse la tête s'amourdir vers le sol. Puis on regarde vers la gauche pour bien étirer derrière les jambes. Tout en rentrant dans une torsion au niveau de la colonne vertébrale. Dernière inspiration. Et dernière expiration. Excellent. On regarde vers le sol. On ramène la main droite à la terre. On prendra une dernière inspiration. On va bien pousser vers l'arrière. Puis on va marcher doucement les mains vers la pointe de notre pied droit et gauche. Une fois qu'on est les mains devant les pieds, on va fléchir les jambes. On va ramener le ventre sur la cuisse droite et gauche. Puis je vais soulever mon pied gauche et glisser la main gauche sous le pied gauche. On va faire la même chose côté droit. Je vais bien glisser la main droite sous mon pied droit. Je garde bien les talons au sol. On va inspirer. Sur l'expiration, on va monter le bassin très haut vers le ciel. Puis on va relâcher doucement la tête vers le sol. Donc on va commencer la série d'étirements derrière les jambes. Vous allez pouvoir bien sentir l'étirement partir des talons jusqu'aux fessiers droit et gauche. Le corps est chaud. Donc vous pouvez vraiment rentrer dans ces profondeurs de vos fessiers. Faites sauter toutes les tensions, tout le stress que vous pouvez ressentir. Gardez bien la contraction de la cuisse droite et gauche pour bien étendre les muscles antagonistes, donc les issues aux jambiers. Sentez votre respiration au niveau du ventre, très proche de la cuisse droite et gauche. Dernière inspiration. Puis on va chercher un peu plus de profondeur sur la dernière expiration. La tête descend vers le sol. Très beau. On va ensuite fléchir les jambes. Ramenez le ventre sur la cuisse droite et gauche. Libérez bien la main droite et la main gauche. Puis on va coller nos deux jambes en ramenant les pieds bien serrés, les genoux bien serrés. On descend le bassin plus proche du sol. Et on va faire une première montée dans la chaise sur une grande inspiration. Donc activez bien tous les muscles de votre dos. Tirez bien les bras vers le haut. Expiration. Ramène le bout des doigts au sol. Deuxième montée dans la chaise. Deuxième montée d'énergie jusqu'au bout des doigts. Expiration. Au bout des doigts au sol. Excellent. Dernière montée d'énergie dans la chaise sur une inspiration. On maintient. Puis une fois qu'on est ici, on croise les doigts, on croise les pouces, on pointe les index. Et on va essayer de remonter les bras un petit peu plus en serrant bien le genou droit et gauche. Regardez très haut vers le ciel. Sentez les étirements dans votre corps. Prenez une dernière inspiration. Expiration. On ramènera les mains sur le cœur. On va descendre doucement vers le sol. Puis on va ouvrir nos bras en croix. Et à partir d'ici, on va fléchir les bras sur la cuisse droite et gauche. Donc vous allez bien tenir vos coudes avec la main droite et gauche. Vous allez ramener le front vers le genou droit et gauche. Puis doucement, vous allez pousser sous vos pieds pour remonter le bassin vers le haut, bien tendre les jambes. Puis là, en ayant les bras croisés derrière les jambes, vous allez pouvoir ramener un tout petit peu plus le ventre vers la gauche. Et la tête vers le genou. Et la tête vers le genou. On va ensuite, doucement, regarder vers la pointe du pied droit à gauche, on va décroiser les bras, puis très doucement, on va remonter debout dans la position de Tadasana en déroulant la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Ensuite, on va monter les bras très très haut vers le ciel, grande inspiration, on ramènera les mains sur le cœur, puis vous allez ouvrir vos jambes plus larges que votre tapis, donc si vous le souhaitez, vous pouvez pivoter votre corps pour vous retrouver comme moi, les pieds vraiment sur votre tapis, surtout si ça glisse sur le sol, essayez de bien conserver cet enracinement du talon droit et gauche sur votre tapis. Écartez bien vos orteils, contractez bien les cuisses, gardez bien les jambes bien tendues au sol. A partir d'ici, on va ouvrir les bras en croix, puis on va bien l'inspirer. Sur l'expiration, on fait une flexion vers l'avant, on va regarder très loin vers le sol, puis on va doucement ramener les mains derrière le talon droit et gauche, regardez très loin vers l'avant, inspirez, puis sur l'expiration, on laisse la tête descendre vers le sol. Inspirez, on regarde très loin vers l'avant et sur l'expiration, on laisse la tête descendre vers le sol. Inspirez, on va regarder à nouveau très loin vers l'avant et on fait une dernière descente de la tête vers le sol. sur l'expiration, on regarde très loin vers l'arrière. Ensuite, on va regarder très loin vers l'avant et on inspire, on va ramener les mains du côté droit vers le pied droit et sur l'expiration, on va laisser doucement la jambe gauche étirée et la jambe droite être en flexion. Inspirez, on va remonter les jambes tendues, puis sur l'expiration, on change de côté. Inspirez, on remonte vers le haut, sur l'expiration, on descend vers le sol, flexion la jambe droite. Inspirez, on revient jambes en V, puis sur l'expiration, on descend vers la gauche. Inspirez, on va bien remonter vers le haut. Ensuite, on va ouvrir nos pieds un petit peu plus large, bien pousser les talons au sol, puis on va marcher doucement les mains vers la pointe du pied droit en essayant de glisser l'avant-bras droit derrière le mollet droit, puis d'aller chercher avec la main gauche votre cheville droite. Prenez une grande inspiration, sur l'expiration, on va connecter le front vers le genou droit. Puis là, on va bien sentir les étirements derrière la jambe. Essayez de bien sentir votre respiration. Excellent, encore une respiration. Et sur votre expire, allez chercher une belle connexion de tout le haut du corps contre la jambe droite. Ensuite, on soulève la tête, on regarde vers la droite, on revient au centre sur une grande inspiration. Et sur l'expiration, on va doucement vers la gauche. Bras gauche derrière le mollet gauche, main droite sur la cheville gauche. On inspire, jambe gauche bien tendue. Et sur l'expiration, on va ramener doucement le corps sur la cuisse gauche. Puis la tête sur la jambe gauche. Allez chercher des étirements derrière la jambe droite et gauche. Prenez le temps, détendez. Excellent. On prend ensuite une dernière inspiration. On va bien expirer, on va bien vider nos poumons. Puis ensuite, on va doucement sauver la tête, on revient plein centre. À partir d'ici, on va marcher droit vers l'avant. Donc vous allez soulever les talons, conservez bien les jambes tendues. Marchez les mains vers l'avant, positionnez vos mains largeur de vos épaules. Prenez une grande inspiration. Sur l'expiration, on fait un push-up, on descend vers le sol. Inspirez en remontant la planche, jambes très écartées. Expiration, on descend vers le sol. Inspirez, on remonte. Expiration, on descend vers le sol. Inspirez, on remonte. Expiration, on descend à nouveau vers le sol. Inspiration, on remonte. On fait une dernière descente sur l'expiration. Inspirez, on remonte. Excellent. On marche vers l'arrière. On revient, talons, vers le sol. On prend une grande inspiration, bien dans l'axe. Puis sur l'expiration, on va ouvrir la hanche droite et la hanche gauche. Et là, vous allez bien presser les talons au sol. Ensuite, on va ramener les mains sur le dessus du genot droit et gauche. On ouvre bien les hanches. Puis on va inspirer. On remonte la tête vers le haut. On positionne les bras à 90 degrés. On prend une grande inspiration. Expirez, on ramène les coudes. Très proche de la taille. Inspirez, on remonte. Expiration, coude vers la taille. Inspirez, on remonte. Sentez les muscles du dos travailler. Coude vers la taille sur l'expiration. Inspirez, on remonte. Excellent. On redépose les mains sur le dessus du genot droit et gauche. On regarde très loin vers l'avant. J'inspire. Expiration, je rentre dans la torsion. On regarde vers la droite, puis vers le haut. Inspirez, on revient plein centre. Expiration, on regarde vers la gauche, puis vers le ciel. Expirez, on revient plein centre. Expiration, dernier passage vers la droite et vers le ciel. Expirez, on est plein centre. Et expiration, dernier passage vers la gauche et vers le ciel. Excellent. On revient dans l'axe sur l'expiration. On va presser les mains au sol, puis on va ramener les pointes du pied droit et gauche vers l'avant. Je vais marcher vers l'avant. Puis on va positionner nos pieds largeur de notre bassin. Et on va déposer les genoux au sol. On est dans la posture du chat. En partie de cette posture, on va travailler Bakasana, donc la posture du corbeau. Vous allez y aller très doucement. Vérifiez que vous êtes confortable au niveau des poignets. Donc il va falloir commencer par travailler votre fondation. On va bien écarter les doigts au sol. Puis vous allez bien repousser la terre avec la main droite et gauche. Ensuite, on va doucement soulever notre bassin. Puis je vais marcher la pointe du pied droit et gauche vers l'avant. Donc imaginez, vous marchez les pointes des pieds vers l'avant. Les pointes des pieds sont orientées juste derrière le poignet droit et gauche. On va ensuite soulever très haut les talons, fléchir les genoux. Puis essayez de déposer vos genoux juste en appui derrière le bras droit et gauche, proche des aisselles. Avec ce point de contact, vous allez fléchir un tout petit peu vos bras. Puis regardez très loin vers l'avant. Puis là, vous allez allonger la nuque comme si vous vouliez pousser la tête très loin vers l'avant. Vous êtes sur la pointe des artères. Engagez bien la sangle abdominale, soulevez une jambe. Puis soulevez l'autre jambe si vous voulez rentrer en équilibre. Essayez de bien garder la connexion à pointe du pied droit et gauche. Stabilisez, regardez loin devant. Prenez une dernière inspiration. Expirez, on redépose les pieds au sol. Excellent. Les talons à la terre. Puis on va marcher doucement la jambe droite et la jambe gauche vers l'arrière. On revient dans notre planche. À partir de la planche, on va inspirer. Sur l'expiration, on va dans la planche inclinée, côté droit. On ramène la jambe gauche sur la jambe droite. On va monter le bassin, puis le bras gauche très haut vers le ciel. Puis là, on va aller un petit peu plus loin. Donc on va pousser fort sous le pied droit. Et on va monter la jambe gauche bien tendue dans les airs. Poussez bien de l'énergie dans le bras gauche, dans la jambe gauche. Prenez une dernière inspiration. Expirez, on revient dans notre planche. J'inspire dans la planche. Expiration, je bascule côté gauche. Je prends le temps de ramener la jambe droite sur la jambe gauche. De bien monter mon bassin, puis le bras droit vers le ciel. Une fois qu'on est stable, on pousse le pied gauche au sol. Et on décolle la jambe droite bien tendue. Restez bien concentré sur votre équilibre. Stabilisé. Dernier inspire. Expirez, on ramène main droite au sol. Pied droit au sol. On revient dans notre planche. On respire en planche. Puis expiration, chien tête en bas. On va faire un dernier passage dans la domoka. Donc on va bien étirer le bassin très haut vers le ciel. Bien ressentir notre respiration. Puis à partir d'ici, on va soulever les talons. Puis on va très doucement fléchir les genoux sur le sol. Ensuite on va marcher les mains vers l'arrière. Et on va bien serrer les genoux. Gardez bien la pression des orteils au sol. Serrez bien la jambe droite et gauche. Puis doucement on va rentrer dans l'équilibre. Donc on va allonger notre dos. On va tendre le bras gauche puis le bras droit vers l'avant. On regarde très loin vers l'avant. Essayez de sentir les orteils travailler. Maintenez bien votre équilibre. Prenez une dernière inspire. Expirez, on ramène les mains au sol. Excellent, on va allonger la jambe droite. Puis allonger la jambe gauche vers l'avant. On essaie de marcher au bout de notre tapis pour être bien confortable. Les jambes sont bien serrées. Et on va travailler la planche inversée. Donc vous allez positionner les talons très fort au sol. Bien connecter les deux gros orteils ensemble. On va glisser les mains un peu vers l'arrière en écartant bien les doigts au sol. Donc si vous allez chercher une ouverture de votre cœur. Donc le dos est voûté. Puis doucement je vais rouler les épaules vers l'arrière et bien projeter le cœur vers l'avant. Alors, si vous sentez qu'en faisant ce mouvement vous avez une pression sur les poignets, c'est préférable de positionner vos doigts vers l'arrière ou de fermer les points directement au sol pour préserver vos poignets. Si vous êtes à l'aise, vous gardez les mains doigts bien écartées au sol. On essaie de bien ouvrir notre cœur. On regarde très loin la pointe du pied droit et gauche. Ensuite, on va bien serrer les fessiers. Et on va faire une première montée du bassin vers le haut en regardant très haut vers le ciel. Expirez, on ramène le bassin au sol. Deuxième montée du bassin vers le ciel sur une grande inspiration. Expiration, on ramène le bassin au sol. On fait une dernière montée du bassin très haut vers le ciel. On va pousser maintenant le talon gauche au sol et on essaie de décoller la jambe droite vers le haut. Expirez, on ramène le talon droit au sol. J'inspire, je pousse fort le talon droit au sol, je soulève la jambe gauche. Expirez, on ramène le talon gauche au sol. Puis doucement, on va ramener le bassin sur le sol. Excellent. Ensuite, on va monter les bras très haut vers le ciel. Grande inspiration. Et si on expire, on va aller dans Pashimotasana. Donc on va tirer les bras très loin vers l'avant. Vous allez déposer vos mains sur la pointe du pied droit et gauche. Essayez de garder vos jambes tendues. Si vous sentez que les jambes tirent fort derrière la cuisse droite et gauche, vous pouvez toujours fléchir les jambes. Ramenez le ventre sur la cuisse droite et gauche. Puis essayez de descendre doucement vers le sol en sentant ces étirements derrière les jambes et beaucoup moins au niveau du dos. Donc protégez bien votre dos. Donc on y va très lentement. On descend doucement vers le sol. On peut glisser les mains derrière le talon droit et gauche, puis ramener les coudes au sol. Et on y va doucement, laissant la tête très lentement descendre vers le genou droit et gauche. Donc dans la posture de la pince, on observe cette détente de tout l'arrière de notre corps. Le ventre est proche de la cuisse droite et gauche. La respiration devient plus calme. Encore trois respirations. Laissez bien votre corps se détendre sur tout l'arrière du corps. Dernière respiration. Et très longue expiration. Descend vers la terre. Ensuite on va soulever la tête. On va regarder très loin vers l'avant sur l'aspir. On pourra ramener les mains de chaque côté du bassin. Puis on va se positionner dans la position bien assise sur notre inspiration. On va partir dans la position de Dandasana, position assise. Les talons sont au bout de notre tapis. On va doucement basculer vers l'arrière. Vous allez bien serrer vos jambes, puis vous allez monter les jambes vers le haut. Serrez bien les jambes. Sentez l'énergie vers l'intérieur du corps. Ensuite on va déposer les coudes au sol. Puis on va monter les jambes vers le haut. Une fois que les jambes sont bien dans la verticale, on ramène le bassin au sol. Le dos au sol, puis les épaules à la terre. Là je vais presser les mains au sol. Et on va doucement soulever le bassin. Puis glissez les jambes vers l'arrière. On va s'installer dans la posture de la charrue. Donc en essayant de ramener la pointe du pied droit et gauche au-delà de notre tête sur le sol. Si c'est trop difficile, vous pouvez ramener les genoux sur votre front en fléchissant un peu la jambe droite et gauche. Puis laissez tout l'arrière du corps bien se détendre. Et en gardant les bras bien pressés au sol, on pousse un peu plus vers l'arrière. Surveillez que la nuque reste confortable. Vous êtes bien sur vos épaules. Et on va se préparer pour aller dans une posture d'inversion. Donc on va faire la chandelle. Très doucement, vous allez pouvoir fléchir le bras droit et le bras gauche. Bien presser les coulosses. Bien écarter vos doigts dans le bas de votre dos. Gardez bien la montée du bassin vers le ciel. Puis très doucement, on va allonger la jambe droite vers le haut. Puis la jambe gauche vers le ciel. On va essayer de bien tirer vers le haut. Le menton est très proche de la gorge. Serrez bien vos fessiers. Aucune tension dans la nuque. On est très prudent, prudent sur notre nuque. On va laisser tout le centre des jambes descendre vers la tête. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez déposer un bras à plat au sol. Puis un deuxième bras à plat au sol. Surveillez que le bassin reste très haut. N'effondrez pas. Serrez fort les fessiers. Poussez fort les bras au sol. Montez bien l'énergie dans les jambes. Prenez une dernière inspiration. Et si on expire doucement, on va ramener les jambes au-delà de notre tête. Pointe les pieds vers le sol. On revient dans la posture de la charrue. Puis en pressant bien les bras au sol, on va ramener très doucement le dos au sol. Donc laissez chaque vertèbre se déposer à la terre. Ramenez bien le bas du dos au sol. Gardez les jambes bien tendues vers le ciel. Et on va faire un dernier travail sur la sangle abdominale. Donc vous allez bien presser vos bras le long du corps. J'inspire, jambes tendues vers le haut. Expiration, descend doucement les jambes vers le sol. Plus je descends, plus je serre mes jambes vers l'intérieur. Contractez bien le périlé. Pensez à bien solidifier. Inspirez, on va remonter les jambes vers le haut. Expiration, redescend. On ralentit, on prend son temps. Inspirez, on remonte les jambes vers le haut. Poussez bien l'énergie dans les orteils. Expiration, on va redescendre. Et là, on va déposer complètement les jambes à la terre. Une fois que les jambes sont au sol, on va monter les bras maintenant vers le ciel sur l'inspire. Je vais bien croiser mes pouces. Et on va lâcher les bras au-delà de ma tête sur le sol. Donc le corps va former un I à la terre. On va bien pousser le bassin et le sacrum au sol. Puis on va soulever un tout petit peu les jambes du sol. On serre vers l'intérieur. On soulève la tête, on amène le menton vers la gorge. On regarde la pointe de nos pieds, on tire les bras vers l'arrière. Respirez, gagnez bien, stabilisez. Expiration, on revient au sol très doucement. On va faire trois séries. Donc respirez, trois respirations, oxygénez. Détendez bien votre ventre, soyez bien déterminés. Ensuite on serre bien les jambes, on décolle un tout petit peu les jambes du sol. Gardez bien les jambes tendues, soulevez la tête, ramenez le menton vers la gorge. Regardez bien la pointe des pieds, tirez les bras très loin vers l'arrière en les décollant du sol. Soyez très tonique, contractez fort le périnée, stabilisez. Dernière respiration, expirez, on revient au sol. Excellent, trois respirations à nouveau, on oxygène. On essaie de bien nourrir notre corps. Expirez profondément, prenez une dernière inspiration, dernière série. Serrez bien vos jambes, soulevez un tout petit peu les jambes, contractez bien le périnée, décollez la tête, menton vers la gorge. Regardez la pointe des pieds, on tient les bras vers l'arrière. Sentez l'étirement en même temps, vous engagez fortement la sangle. Stabilisez, respirez sur le haut du poumon droit et gauche. Serrez bien les jambes vers l'intérieur. Respirez, encore une dernière respiration. Puis on revient doucement au sol sur l'expire. Excellent. Vous allez décroiser les pouces et on va ramener doucement les bras le long du corps. Très beau travail. On ralentit un peu le battement du cœur. Puis on va faire un dernier travail. Donc vous allez fléchir la jambe droite et la jambe gauche. Bien ramener les talons proches du fessier droit et gauche. Les pieds sont largeurs de votre bassin. On presse les bras de chaque côté du corps. Sur l'inspiration, je serre bien les fessiers. Je monte le bassin très haut vers le ciel. Je roule un tout petit peu les épaules vers l'arrière. Puis j'ajuste bien la poussée des omoplates au sol. Gardez bien le menton vers la gorge. Poussez un peu plus sous le pied droit et gauche. Allez chercher un bassin plus haut. Pressez bien le pied gauche au sol, les bras au sol. Puis décollez la jambe droite et allongez la jambe droite très long vers le ciel. Laissez tout le sang de la jambe droite venir nourrir votre mental. Expirez, on ramène le pied droit au sol. On va maintenant pousser très fort le pied droit au sol. On va bien monter le bassin à la jambe gauche. Puis on va allonger, bien étirer la jambe gauche comme si on voulait toucher le plafond. Sentez toute cette énergie en vous qui monte jusqu'à la pointe, jusqu'aux orteils du pied gauche. Poussez bien les bras au sol. Prenez une dernière inspiration. Expirez, on ramène le pied gauche au sol. Excellent. On va ramener le bassin au sol. Puis on va serrer les deux jambes. On ramènera les genoux vers soi. Mains devant le genou droit et gauche. Et on va ramener le front vers les genoux. On serre bien les coudes vers l'intérieur. Ensuite, on prendra une dernière inspiration. Et on va retourner au sol sur notre expiration. Donc ça va être un retour pour aller dans la posture de Shavasana. Vous allez pouvoir déposer les talons au sol. Puis bien allonger la jambe droite et la jambe gauche vers les angles de votre tapis. On va lâchera bien la pointe des pieds. On va laisser les hanches en ouverture. On ouvrira les bras en croix ou en V. Puis on va bien ajuster nos épaules pour bien sentir les omoplates très à plat sur le sol. Conservez l'ouverture du cœur. Ramenez bien le menton vers la gorge. Puis sentez votre corps qui se détend vers la terre. Assouplissez la région du ventre. Détendez bien les fessiers droit et gauche. Cuisse droite et gauche. Épaules droite et gauche. Et je ressens la terre qui me porte en cette fin de pratique. En ressentant la tonicité musculaire. En ressentant les étirements travaillés dans mon corps. En ressentant l'énergie. En ressentant l'énergie. Le stress libéré. Et en accueillant la vie. Soyez très très fier de ce que vous avez fait sur votre tapis. Durant votre pratique. Profitez de ce shavasana pour bien détendre le mental, la respiration et le corps. Prenez le temps de bien libérer sur l'expiration. Abonnez-vous. Et en respiration. Encore quelques instants pour soi, ressentir le corps chaud qui se refroidit doucement. Essayez de percevoir dans votre corps les régions du corps qui sont chaudes, de celles qui sont un peu plus tièdes, puis de celles qui sont peut-être froides. Ressentez à l'intérieur de votre corps les régions qui sont complètement détendues, de celles qui sont encore un peu toniques, un peu engagées peut-être au niveau musculaire, puis poussez votre expiration dans ces régions pour apporter un peu plus de détente. Puis on prendra les cinq dernières respirations, en étirant notre expiration pour bien contrôler le débit d'air sortant. Videz doucement vos poumons, creusez un peu le ventre au bout de votre expiration. Détendez profondément votre visage, la mâchoire, la langue, le coin des lèvres, la joue droite et gauche, les paupières. Ressentez votre visage s'illuminer de douceur. Si vous êtes à l'aise dans votre Shavasana et que vous avez du temps, vous pouvez rester dans cette posture. Sinon, prenez une dernière inspiration, ouvrez bien votre cœur vers le ciel. Et laissez aller en ressentant votre corps descendre dans les profondeurs du sol, sur votre expiration. Puis on va bouger simplement les pouces en faisant des rotations, des cercles avec le pouce droit et gauche dans l'espace. Puis ensuite, on va bouger tous les autres doigts de la main droite et de la main gauche. On sort doucement de l'immobilité du corps. On va écarter les orteils pour sentir l'air frais autour des orteils. Poussez bien l'énergie dans chaque orteil. Puis laissez la tête rouler un peu vers la droite et vers la gauche pour détendre une dernière fois la nuque et les épaules. Et on ramènera la tête bien dans notre axe sur l'inspiration. On va pouvoir fléchir la jambe droite et la jambe gauche en ramenant les talons vers soi. Puis on fléchira le bras gauche. Et sur l'expire, on se couche complètement sur le côté droit en roulant vers la droite et vers le sol. On dépose la joue droite sur le bras droit. On conserve sa chaleur et son énergie. Puis on va ensuite inspirer sur l'expiration. On va bien pousser l'énergie dans la jambe gauche. Et on ramène très lentement notre corps au centre de notre tapis. Soit position assise, jambe croisée en Sukhasana, soit en Virasana. Complètement à genoux sur notre tapis. On ramènera les mains sur le sternum. Les mains sont jointes pour trois respirations. Puis observez ce retour de l'équilibre des énergies, de la pression artérielle dans votre corps. Prenez une dernière inspiration. Sentez l'ouverture du cœur. Et relâchez une dernière fois sur votre expiration. Merci à vous très sincèrement, très profondément d'avoir partagé cette pratique en ma compagnie. Je vous souhaite une excellente journée, très belle fin de semaine. Namasté à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501